Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, c'est la treizième étape du trophée national du Cross Ara du Lyon et nous sommes dans un cadre magnifique, dans le cœur des courses normandes, sur l'hippodrome des Pins au Ara où une course est en train de se dérouler et où il y a de l'ambiance et du monde dans les tribunes. Nous allons nous retrouver avec cette concurrent et Patrice Quinton qui peut prendre le large définitivement dans la course au classement des entraîneurs. On se retrouve tout de suite pour ce Grand Cross du Pins, treizième étape du trophée national du Cross. Alors au Ara du Pins, c'est normal, il y a des pains, enfin bon, je ne suis pas expert en arbre, mais ça y ressemble. Et il y a aussi les chevaux du Grand Cross qui commencent à se préparer. Ici, Grette du Large pour la team Philippe et Camille Pelletier. Ça, c'est une toute première chance, un cheval qui connaît les lieux et il est suivi par un autre cheval qu'on aime beaucoup, c'est Spécial du Rocher. Vous commencez à le connaître maintenant puisque vous l'avez vu au Grand Cross de Corlet qu'il a remporté pour le permis d'entraîner du Nord, Daniel L'Enfant. Donc voilà deux des concurrents qui ont une belle chance pour challenger les chevaux de Patrice Quinton. Spécial du Rocher, comme promis, chose promis, chose due, Daniel L'Enfant, son entraîneur, propriétaire, éleveur. Bonjour monsieur, qu'on commence à suivre à travers toute la France, Corlet, Grandville, on l'a même vu à Cran. C'est sympa cette saison qui vous fait vivre Spécial du Rocher, encore jusqu'ici au Pat. Il est sympa à Grandville. À Cran, il avait pris un coup de chaud, il faisait une chaleur terrible. Et ça n'a pas été qu'on l'a arrêté, on ne voulait pas qu'il se fasse mal puisqu'on avait prévu courir là. Bon là, il est bien, il faut que tout se passe bien. Il aime bien le terrain d'ici, il aime bien le parcours. Qu'est-ce qu'on ambitionne aujourd'hui ? Un bis repetita à Corlet, ce serait sympa ? Déjà que ça se passe bien, et puis d'espérer prendre une place. Et puis il faut aller au bout surtout. Exactement, il faut que tout se passe bien. Et surtout ça. Et bon, on vous le souhaite, merci monsieur. Voilà devant vos yeux ébahis, messieurs dames, sous les pins, la favorite du Grand Cross du Pin à Vanéa. La Kazakhstan-Cyprel, entraînement de Patrice Quinton pour cette jument très caliteuse qui a gagné Quintet sur le stipe de Pau et qui avait débuté en crosse dans le Grand Cross de Fontainebleau par une troisième place avant de chuter malencontreusement dans le France-Cyr en jouloir challenge. La voilà de retour sur la terre après un petit passage à Auteuil. Elle sera montée par Jean-Stéphane Lebrun avec la GoPro magique à Vanéa. Magnifique, sous le soleil, avant d'attaquer ce Grand Cross du Pin, c'est la favorite. Edgar Labès qui va monter un concurrent très intéressant que vous voyez là-bas. Il s'agit de Horus d'Aubrel, le numéro 3, venu de Royan pour Augustin de Boisbrunet. Un cheval très intéressant qui reste sur une cascade de deuxième place dans les belles épreuves de cross de Provence. Il s'attaque à la première fois à un Grand Cross, en l'occurrence celui du Pin, sur un parcours qu'il n'a jamais encore abordé. Mais il connaît tous les parcours de France, Horus d'Aubrel, pour Augustin de Boisbrunet. Nous voilà maintenant sur la piste aux étoiles, messieurs, dames, au Harat du Pin. Enfin, l'hippodrome du Pin, mais c'est pas loin du Harat du Pin. Le défilé du Grand Cross avec Vanéa qui passe devant les tribunes avec Jean-Stéphane Lebrun dans son dos. Le numéro 2, c'est spécial du rocher, Thomas Blainville. Pour Daniel L'Enfant, le numéro 3, Horus d'Aubrel. Edgar Labès se lance à l'assaut. Grette Dularge et Stéphane Payard, c'est parti. On va avoir aussi I'm Walking, qui passe derrière avec Ellen Sorbet. Flavius, la Casa Corange, Thomas Guineau. Et Nuit Debout, Quentin de Fontaine, c'est parti. Et les voilà partis, les voilà partis pour la 13ème étape du Trophée National du Cross Harat du Lion. C'est le Grand Cross du Pin, bien sûr. C'est sous la conduite d'Horus d'Aubrel et Edgar Labès qu'ils s'en vont sauter ce gros verre. À l'arrière, Avanéa n'a pas été très bien sur ses appuis, mais elle est en course. Et attention au cheval et une liberté qui vient les embêter. Flavius est toujours dans le dos du leader avec spécial du rocher. Et ils vont aller aborder un des obstacles mythiques de ce parcours du pin face aux tribunes. C'est le triple de haies sous la conduite d'Horus d'Aubrel et Edgar Labès qui remet un coup d'accélérateur sur le pensionnaire d'Augustin de Boisbrunet pour aller aborder le triple de haies. Gros saut de Flavius. Ça se passe, on regarde Avanéa qui est un peu prudente, mais ça passe. Et ils sont tous passés devant ce triple de haies. Et toujours sous la conduite d'Horus d'Aubrel qui emmène les choses à bonne allure, dites donc. Il n'amuse pas la galerie, Edgar Labès, il emmène spécial du rocher. Flavius, troisième avec Thomas Guineux. Nuit debout, petite cassure ensuite pour retrouver Nuit debout et Quentin Defontaine devant Himwalking. Et Avanéa qui ne se presse pas. Avanéa, la route est encore longue et elle saute pour l'instant plutôt bien avec Jean-Stéphane Lebrun en selle sur la pensionnaire de Patrice Quinton. Et toujours sous la conduite d'Horus d'Aubrel, la casaque boistier. Avec Edgar Labès, spécial du rocher. Flavius, oulala, grosse faute de Flavius qui a failli éjecter Thomas Guineux. Il reste en selle tant bien que mal, le gentleman rider. Mais du coup, il se retrouve en dernière position. Et celle qui est venue d'un coup se rapprocher de la tête de course, c'est Avanéa. Qui est maintenant quatrième. Mais devant Horus d'Aubrel et spécial du rocher. Se livre un duel, dites donc, grandiloquent. Ils vont à fond, à fond de Toutoun, comme on peut le dire. Spécial du rocher qui s'accroche. Nuit debout, troisième, Avanéa. Et bien là, quatrième, elle a une belle pente de vitesse. La pensionnaire de Patrice Quinton. Et ça devient dur pour Himwalking et pour Flavius. Qui cèdent complètement après cette grosse faute. Et qui va peut-être bien être même arrêté par Thomas Guineux. Et on rentre ici pour une dernière fois dans le cœur d'Hippodrome. Sous la conduite d'Horus d'Aubrel. Avanéa, bien, qui a bien couvert son obstacle. Spécial du rocher est à ses côtés. Nuit debout, s'accroche. Et Aymalking qui se tient tout près. On sait qu'il a un bon finish, le cheval de Marc Niccolo. Il faudra faire attention avec Ellen Soubré. La phase finale bientôt. Et Avanéa qui commence à faire mouvement. Elle vient à côté de Spécial du rocher. Il ne lui a pas encore demandé grand chose. Jean-Stéphane Lebrun, il préserve la pointe de vitesse. Il couvre bien cet obstacle. Horus d'Aubrel, ça devient peut-être un peu compliqué. Il a perdu de son avance. Et du coup, Spécial du rocher et Avanéa qui ne se lâchent pas d'une semelle. Pour aller aborder le dernier fence. Oh là là, la faute d'Avanéa qui était pourtant bien en course. Ils vont maintenant aborder la dernière ligne droite. Avec un Horus d'Aubrel complètement détaché de ses adversaires. Spécial du rocher, deuxième. Avanéa, troisième. N'aura sans doute pas le temps d'aller refaire le fuyère Horus d'Aubrel. Et attention, Spécial du rocher est lancé à toute vitesse. Par Thomas Blainville sur la dernière haie. Horus d'Aubrel, Spécial du rocher à la lutte avec Avanéa à la troisième place. Horus d'Aubrel, Spécial du rocher. Edgar Labès contre Thomas Blainville. Qui va le faire ? On a l'impression au passage du poteau que Spécial du rocher, Spécial du rocher. Daniel Lenfant qui va sans doute aller s'imposer dans ce grand cross du pin. C'est fait pour Thomas Blainville. Magnifique, magnifique course. Spécial du rocher s'impose devant Horus d'Aubrel et Avanéa troisième avec Jean-Stéphane Lebrun. Nous accueillons sous les ouras de la foule, Spécial du rocher, le gagnant du grand cross du pin. Double gagnant d'étape qui trotte ici avec Thomas Blainville qui remporte un bien joli titre. Bravo Thomas. C'était particulier cette course, ça a beaucoup roulé vu d'en haut. Qu'est-ce que tu as vu toi ? Qu'est-ce que tu as senti pour venir le faire à la fin comme ça ? Moi le cheval je le connais par cœur, donc l'avantage c'est que j'ai sujet cet avantage-là. Et en fait j'ai toujours été dans le dos du leader, il n'a jamais tiré, toujours à l'économie. Et dans le dernier tournant quand Jean-Stéphane il m'a attaqué sur le bullfinch, il m'a demandé à respirer au même moment que je le laissais faire. Mais quand je l'ai entendu je savais que l'autre fallait qu'il accéder très vite pour finir. C'est quoi l'histoire que tu as avec Daniel Lenfant, avec ce cheval ? Raconte-nous un peu. C'est fait longtemps que je monte pour Daniel, il m'a appelé un jour, j'étais encore à Maison-la-Fitte à l'époque, j'ai monté pour lui. Et là avec le spécial du Rochelet, c'est un cheval que j'adore. Je vais le travailler une fois par mois au centre à trajet et il me remercie aujourd'hui. Bravo Thomas, bravo ! Alors Daniel, c'est mieux que bien rentrer là, qu'est-ce que vous avez vécu cette lutte intense ? C'est super, c'est super parce qu'on a toujours peur qu'il arrive des incidents. Et là il aime bien le pain, je vous avais dit qu'il aime bien ce parcours-là, maintenant il n'était pas tout seul. Il ne s'arrête pas la belle histoire, c'est beau ? C'est bien, c'est très bien, merci. Double vainqueur d'étape dans ce trophée national du cross, élevé, appartenant et entraîné par Daniel Lenfant. Bon François, ce n'est pas à nous qu'on va dire ça, mais c'est la victoire des vieux aujourd'hui, et c'est la victoire des petits, des permis d'entraîner, c'est ça aussi le trophée national du cross ? Complètement, il coche toutes les cases, Monsieur Lenfant, éleveur, propriétaire, entraîneur. Aujourd'hui il y a une très belle course stratégique derrière Horus Dobrel, qui a extrêmement bien couru. C'était un peu une course de cycliste finalement aujourd'hui. Il a gagné l'étape de Corlet, il avait été arrêté dans le grand cross de cran. C'est formidable, c'est une avant-dernière étape très sympathique. Le patron ici au Pain, c'est Spécial du Rocher, qu'on admire ici en pleine récupération, sacré cheval, on adore ses belles histoires. Et ça c'est Reiss & Care, bravo, Edwige Lemaitayé, qui pour une fois abreuve ses compatriotes, c'est rare, et qui nous abreuve aussi. Merci Edwige. Et elle ne sait pas comment ça coûte le matériel, c'était Spécial du Rocher dans le grand cross du Pain. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501